Il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui, Régine était imbattable et c'est son adversaire direct, Renato Gwetschel, qui le dit. Visiblement, toutes les concurrentes du Super-G ont subi une domination prévisible. A 30 ans, un Régine Cavaniou vient de remporter 3 Super-G d'affilée. Depuis le début de la saison, en 5 cours, sa plus mauvaise place a été deuxième. La gagnante a pu se relâcher sur une neige compacte et à l'entendre, ça avait l'air facile. Il y a vraiment des chances de tirer des trajectoires parce que la neige est très douce et on a la possibilité de vraiment tendre au maximum les trajectoires. Surtout, la neige est très agréable à skier et je me suis fait vraiment... La Française aura 25 centièmes d'avance sur la deuxième, Mélanie Turgeon, une Canadienne. Au classement provisoire de la Coupe du Monde de Super-G, elle a 178 points d'avance sur sa suivante, Michaela Dorfmeister. Un vrai capital confiance pour les championnats du monde à Saint-Antoine en Autriche fin janvier.